J'ai fait 25 ans dans la grande distribution, d'autres choses entre temps et ça fait faire trois ans et demi que je suis dans la logistique et si j'avais un choix à faire je resterais dans la logistique. J'ai suivi une formation en peinture, j'ai travaillé un petit peu en peinture et ensuite je suis arrivé sur Pontivy et j'ai connu la base de Neuillac, intermarché en logistique et depuis le 15 juillet je suis en CDI ici. Je suis préparateur de commandes, mon poste consiste à préparer les palettes pour les points de vente. Nous travaillons avec la commande vocale, on prend notre colis, on le met sur la palette, une fois tout ça terminé on filme, on imprime et on dépose la quai. Je suis cariste expéditionnaire donc on prend les palettes que la préparation nous amène sur les quais et on charge les semis pour les magasins. Ce qui m'intéresse dans ce travail c'est la logique que ça demande pour charger une semis parce que selon la forme des palettes on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans mon travail ce qui m'intéresse c'est tout simplement c'est quelque chose de très diversifié. On travaille sur plein de choses, on peut travailler sur du chariot, on peut travailler sur d'électricité, on peut travailler sur du bâtiment, sur plein plein de choses. Le poste de chef d'équipe a pour mission aujourd'hui d'accompagner les gens, d'être dans une relation de confiance, de communication. J'ai appris à me sentir bien dans un milieu masculin. Je suis arrivée ici, j'appréhendais beaucoup parce que j'étais la seule fille et en fait non j'ai appris que c'était accessible pour tous. Puis c'est pas physique donc je suis pas plus fatiguée que ça. On a inventé un poste, avant personne faisait ça ici. J'essaie qu'il y a moins de gaspillage, quand ça casse je récupère, soit je mets à la poubelle, soit je mets dans le carton et ça va dans un autre magasin. Les qualités de la personne, si elle veut occuper le poste de charisme, il faut qu'elle soit hyper vigilante à son travail et très attentif quant à son environnement. Parce qu'on a beaucoup de personnel, il faut être super vigilant. On n'est jamais seul, si on a un souci, on peut se faire aider par quelqu'un d'autre. Moi en tant que tuteur, je peux aider les autres aussi donc on n'est jamais seul. L'entreprise me fait confiance pour justement former les nouveaux. L'utilise du coup c'est quand il y a des nouveaux, je leur montre la sécurité, tout ce qui est par rapport à la base, les sorties secours et puis faire les palettes bien sûr. En plus de la rémunération, on a un CE très satisfaisant qui nous offre des avantages sur toutes les activités de la région, le bowling, le cinéma, la piscine. On a aussi une mutuelle, des paniers repas et des heures supplémentaires qui sont payées à la fin du mois. Quand on fait vite le calcul, en divisant tout par mois, on est quand même bien à l'autre six mois, je trouve. Sur toute ma carrière, c'est la première fois que j'ai un entrepôt aussi beau. D'une part parce qu'il est neuf et puis on nous a donné sincèrement les moyens de travailler sans se faire mal. C'est vivant, en fin de compte, c'est toujours vivant. Il y a des caries, il y a le chargement, il y a les préparateurs, c'est une base qui vit en fin de compte. Intermarché, c'est l'évolution, parce qu'on peut évoluer vite. En sept mois, j'ai déjà fait deux postes. On nous propose des formations, on m'a proposé de passer le casse à ça. Après, j'ai fait des demandes aussi pour passer une formation pour être agent logistique et je vais passer du coup une formation pour être vraiment tutrice, pour vraiment avoir des meilleures conditions pour leur montrer comment faire des palettes. La relation avec l'encadrement est excellente, notamment avec notre directrice. C'est vraiment quelqu'un de formidable, mais aussi avec le service RH. La rigolade, la gaieté ici. Moi, je sais que c'est super. Moi, tous les matins, j'aime me lever pour venir au boulot. Je sais que je vais passer une bonne journée avec mes collègues. Ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de bruit et le paysage est super joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...